Gully présente Oh, oh, deux ans qu'on attendait ça ! Tout ce temps accroupir dans la cellule de cette prison ! On est libres, Quincy, on est libres ! Tu es libre, mais moi je ne le suis pas encore. Qu'est-ce que tu racontes ? On est dehors, on est libres, quoi ! Écoute, Stanley, tant que je ne serai pas vengé de ceux qui m'ont fichu là-dedans, je ne serai pas libre, tu piges ? Où est-ce qu'ils ne t'ont pas rendu ton cerveau en sortant ? J'ai compris, j'ai compris. N'empêche qu'on risque d'avoir de nouveaux ennuis, on devrait laisser tomber. Tais-toi ! On fait quoi, Quincy ? On se trouve une planque, un flingue, un moyen de locomotion et du pognon. Tout ça ? Ouais, 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 Quincy, pas bête. Avance. Bon, je vais acheter des pizzas. Vous voulez quoi ? Un caleçon. Une calzone, pas un caleçon. Tu fais de ton malin, mais t'avais bien compris. Une jambon fromage. Ouais, 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 ouais. Trois. D'accord. Restez bien sage en m'attendant. J'ai drôlement faim. Tu vas te régaler avec ton caleçon. C'est malin. Il y a sûrement des pizzas dans ces boîtes. T'as raison. On pourrait peut-être en shipper une avant que Jazz revienne. Je suis sûre qu'il y a ma pizza préférée dans ces boîtes. Tu crois qu'il y a ma préférée aussi ? Le mieux, c'est d'aller voir. Ouais, ok. Je vais rejoindre Toc-Toc. Ah, non, hein. Hé ! C'est dangereux. Qu'est-ce que t'as ? Tu vois ces mobs ? Ouais, bonne idée, j'ai faim. Ils te parlent de manger, imbécile. On va en voler deux. On va se faire la belle avec. Ces trucs-là ? Mais t'es pas sérieux, Quincy, quand même ? Qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là ? Ah, c'est pas juste, hein ? Ils nous piquent nos pizzas. Désastre ! Il y a Toc-Toc dans la boîte. Oh là 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 là. Hé, mais je les reconnais. C'est les méchants qui voulaient kidnapper grand-père Hercule. Ah ouais, t'as raison. Mais qu'est-ce qu'il faut là ? Alors, qu'est-ce que t'attends ? Eh, eh Quincy, attends-moi. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Jazz ? Le voilà. Bien. Une calzone pour désastre. Merci. Une jambon de fromage pour Toby. Merci. Et une pour... Ben, où est Toc-Toc ? Euh... Ben, en fait, Toc-Toc... Oui, il avait un peu faim. Où il est ? Un vol de mobilette de livreur de pizza ? Oh, ben dis donc, quelle aventure ! Il s'agit de Quincy et de Stanley. Ils sont sortis de prison aujourd'hui. Ah oui ? Ceux qui avaient volé la machine à rendre invisible d'Hercule ? Eh bien, ils n'ont pas mis longtemps à refaire parler d'eux. Le problème, c'est que Toc-Toc était dans la boîte à pizza. Les voleurs l'ont embarqué avec la mobilette. Euh... Excuse-moi, mais c'est trop drôle. De toute façon, une boîte à pizza, c'est pas une prison. Il peut s'en sortir. Lucie ? Oui. Toc-Toc ne sortira jamais d'une boîte pleine de pizza. Il faut absolument le retrouver. Ne reste pas toute la journée. Alice vient déjeuner avec nous. Tu fais bien de me le dire. Je vais m'arranger pour rentrer après-dîner. Tu es bête. Alice est charmante. Un pot de colle doublé d'une langue de vipère. Et encule ! À plus tard, ma chérie. Sois prudent. T'inquiète. Il n'y a pas un seul requin dans le lac. Attends-moi, grand-père. Oh, d'essence. Prends-moi ton goûter. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Parfait. Le vieux débile est tout seul. Amène-toi. T'as bien compris ce que tu dois faire. Suis-moi. Oui. Mais je préfère que tu me le redises pour être sûr. Impicile. Je me demande ce que je fais avec un mec comme toi. Le problème, Stanley, c'est qu'on t'a jamais appris à faire marcher ton cerveau, tu vois. C'est ça qui nous différencie, nous et moi. Ah, te voilà ! Dépêche-toi, désastre. Les poissons n'attendent pas. Alors, bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, c'est un monsieur qui dort sur la route. Mais attends-moi là, mon petit gars. Oh, oh. Hé, ça va ? Ça va ? Vous êtes vivants ? Mais... Ta mémoire est bonne pour ton âge. Mets les mains en l'air. Bien joué, Stanley. Dépêchons-nous, on l'embarque. Où ça ? À la planque du Sunset, imbécile. On le met sur quelle mobilette ? Tu comptes te trimballer avec le vieux sur ton porte-bagages ? Réfléchis, on prend la bagnole. Ben, j'ai pas une voiture, ce truc-là. Stanley, arrête de penser, on gagnera du temps. Oh là 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 là. Coucou ! Oh, mais t'es dingue ! Ah bon ? Tu m'as fichu une de ces trouilles. T'as vu les messieurs, ils jouent avec Hercule. Ils sont pas en train de jouer, c'est des méchants, des très méchants, même qu'ils ont tapé sur la tête d'un grand-père avec un gros bâton. Oh là 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 là, ça doit faire mal. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu files dans la voiture, faut surveiller grand-père. Moi, je vais prévenir Jazz. D'accord, chef. Oh zut, comment on va retrouver Toc-Toc maintenant ? Oh là 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 là, faut que je parle de tout ça, Jazz. Jazz, mon petit, tu es bien matinale ? Grand-mère, je... je ne te l'ai pas dit hier soir, mais Toc-Toc a disparu et... Toc-Toc ? Disparu ? Ne t'inquiète pas, je vais le retrouver. Jazz, Jazz, oh là là, il y a Papi, il s'est fait enlever. Ah oui ? Hercule ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Même que c'est vrai, les deux méchants qu'ils ont enlevé Toc-Toc, eh ben, ils ont tapé sur la tête à Papi. Aïe boum ! Mon Dieu ! Calme-toi, désastre, calme-toi. Raconte-nous exactement ce qui s'est passé. Eh ben, il y a un monsieur qui était allongé par terre et il a tapé sur la tête à Papi avec un bâton. Oh là là là, il était gros le bâton. Alors, je me suis caché et Toc-Toc, il est sorti de sa boîte. Toc-Toc ? Tu l'as retrouvé ? Ben oui, même que Toc-Toc, il a tout vu aussi. Il est où ? Ben, il est reparti avec Papi. C'est pas vrai. Ça s'est passé où ? Sur la route dans la forêt. Quand ça ? Ben, là. Quelle voiture ont-ils ? Celle de Mamie. Ma voiture ! Ces deux hommes, ils sont comment ? Ben, c'est ceux qui avaient enlevé Papi et qui étaient invisibles. Quincy et Stanley. Encore eux. Mais, vous vous êtes tous levés à l'ombre. Ah, Lise ! C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe ? Hercule a été enlevé et Toc-Toc a disparu. Ah, l'ombre, tout ça ne présage rien de bon, Agathe. Oh, et moi, je fais quoi maintenant ? Madame, que s'est-il passé ? Ces deux hommes, ils m'ont menacée et ils ont volé ma voiture. N'ayez pas peur, je suis là maintenant. J'ai vu la voiture, là, dans l'arbre. Je me suis arrêtée. Deux hommes ont surgi. L'un d'eux avait un revolver. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Dites-moi. Je ne sais pas. Je me suis évanouie. Je vais appeler la police. Ils vont venir vous chercher. Votre voiture, elle est comment ? Petite et orange. Restez là. On va venir vous chercher. C'est pas une voiture, ce truc. C'est une boîte de sardines. Ouais, mais on est moins repérables dans celle-là, tu piges ? Et le vieux ? Toujours dans les vapes. Parfait. On arrive. Aide-moi. C'est encore lourd, un stagiaire. C'est la planque idéale, mon bon Stanley. Ben, il n'y a pas de télé ? Et alors, tu n'avais pas l'intention de te faire un dessin animé ? Et on fait quoi, maintenant ? On va demander une rançon et la machine à rendre invisible du vieux. Ah non, non, je ne recommence pas à disparaître, moi, et... Allez, je ne crois pas t'avoir demandé ton avis. Euh, non. C'est le petit inspecteur qui va nous apporter tout ça. C'est dangereux. T'inquiète, on se débarrassera de lui et du vieux. À nous, le pognon et la machine. D'accord, 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 d'accord. Et Toc-Toc, il est où ? Ben, il est reparti avec papy. Mais c'est toi qui aurais dû y aller. Oh, Toc-Toc, il peut très bien suivre les méchants, d'abord. Les suivre, oui, mais revenir ici pour nous dire où est papy, jamais. Ça, c'est pas bête, ce que tu dis. Mais je sais où ils sont. Qu'est-ce que tu dis ? Je me souviens. Le méchant qui a une petite couette dans les cheveux, il apparaît de la plante du Sunset. C'est une boîte de nuit, le Sunset. J'ai déjà entendu Jazz en parler. Et tu lui as dit ? Jazz ? Ah, ben non, j'ai pas pensé. Bon, viens, il faut le retrouver. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. J'ai donné le signalement de la voiture à Doug. La police va quadriller la ville. C'est notre seule piste. Si c'est de l'argent qu'ils veulent, ils vont appeler pour obtenir une rançon. Possible. Mais s'ils veulent simplement se venger, n'oublie pas que c'est à cause d'Hercule qu'ils ont été arrêtés. J'enrage de ne pouvoir rien faire. Vol et maintenant enlèvement. Ces deux-là ne vont pas tarder à retourner en prison. Ils sont trop bêtes. Bêtes et méchants, hélas. T'inquiète pas, je suis sûre qu'on va les retrouver. C'est tout de même étrange de vouloir enlever Hercule. C'est pas un truc qui me viendrait à l'idée, moi. Alice, c'est vraiment pas le moment. Et cette boule de cristal qui ne marche pas. Oh, tout ça ne présage rien de bon, je sais. Excusez-moi, Agathe, mais je te trouve très irracite. Hercule et Toc-Toc sont aux mains d'affreux bandits. Il n'y a pas de quoi danser le quadrille. T'inquiète, je ne connais personne qui puisse survivre plus de dix minutes avec Toc-Toc. Allez, allume-toi. C'est pas vrai. Bon, toi, tu vas te surveiller. Ça ne devrait pas être trop difficile pour toi. Et toi, tu fais quoi ? Je vais descendre téléphoner. Et tu peux peut-être me ramener un sandwich ? Tu t'es gavé de pizza toute la nuit. Tu peux tenir jusqu'à ce soir. Salut ! Oh, c'est... le téléphone ! Bah, réponds, qu'est-ce que tu attends ? Allô, j'écoute. Écoute-moi et m'interromps pas. Ce soir, à minuit, l'inspecteur Jazz amènera un million de dollars en petites coupures et la machine à rendre invisible du vieux. Mais... mais qui êtes-vous ? Je te conseille de pas prévenir la police. Mais... Jazz est de la police ? Arrête de m'énerver, la vioc ! Ça, ce n'est pas très bien élevé. Et mon mari ? Je veux entendre mon mari. Si tu fais ce que je te dis, tu le reverras. Minuit, au lieu d'idées tourterelles. Il y a une vieille picoque abandonnée. Ils viennent d'appeler Agathe. Alors ? Ils veulent un million de dollars et la machine d'Hercule, celle qui rend invisible. Pour continuer leur petit cambriolage ? Assurement. Le rendez-vous est prévu ce soir à minuit, au lieu d'idées tourterelles. C'est toi qui y vas ? Mais tu vas te jeter dans la gueule du loup. Je n'ai pas le choix. Il faut en parler au commissaire Doug. Non, il faut leur tendre un piège. Dis, 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 t'es sûr que t'as pas un bonbon ? Non, 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 j'en ai pas. Allez, va-t'en. T'as pas un tout petit ? Ouais ! Grand-père, tu t'es réveillé ? Toc, toc, mon petit gars. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais ! Toc, toc, arrête, arrête. Ah, mais ça y est, je me souviens. C'est ces deux imbéciles qui m'ont tendu un piège. Et où se sont-ils passés, ces deux-là ? Il y en a un, là. Hé, grand-père, regarde, il n'est pas beau. Qui ? Qu'est-ce qui se passe, ici ? Eh ben, je vois que t'es réveillé. Tant mieux. L'espèce de petit galopin, c'est pas des façons de faire, ça, hé ! Tais-toi. Stanley. Je suis là. Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu joues à cache-cache ? Chut ! Il y a un fantôme dans le fauteuil. Stanley, j'en ai marre de toi. Je t'ai demandé de le surveiller. Mais c'est vrai, il y a un fantôme, je te dis. Je me demande pourquoi je fais équipe avec un gars comme toi. Dis donc, le vieux, t'as toujours ta machine à rendre invisible ? Vous n'obtiendrez rien de moi. Même sous la torture, je ne parlerai pas. J'ai eu ta nana au téléphone. Moi ? Je crois qu'elle a compris qu'il valait mieux m'aider. Enfin, t'aider. Attention, Blanbec. Si tu touches un seul cheveu d'agate, tu vas avoir affaire à moi. Regarde, Stanley. C'est pas beau, l'amour ? Si. Et tu comptes m'impressionner ? Va t'asseoir. La soirée sera longue. Tu ferais mieux de prendre des forces. Pousse-toi de là, toi. Oh, si j'arrête, hein ? Moi, je suis crevé. C'est pas le moment, désastre. Ça fait des heures qu'on cherche. Je croyais que tu savais où c'était. Ben, j'arrive plus à me rappeler. C'est malin. On n'a qu'à demander à quelqu'un. Mais t'es fou, hein ? Je vais pas demander à quelqu'un que je connais pas, hein ? J'ai trop la trouille. Mais désastre, on est des fantômes. C'est les gens qui ont peur de nous, pas l'inverse. M'en fiche. J'y vais pas quand même. Oh, y'a un policier là-bas. M'en fiche. Allez, viens. Excusez-moi, monsieur. De votre service ? On cherche une boîte de nuit, le Sunset. Ah oui, vous n'êtes pas très loin. Vous continuez tout droit pendant 300 mètres. Sur la gauche, vous allez voir une ruelle. Le Sunset est au fond. Bien, merci beaucoup. À votre service. Merci, hein ? Super sympa. Désastre ! Des fantômes ! C'est là. On fait quoi ? Tu cherches dans cet immeuble et moi dans celui-là. On se retrouve ici dans dix minutes. Vous dérogez pas, hein ? Je fais rien de regarder. Toc-toc ! Y'a... Y'a du poulet drôlement bon. Et des crevettes. Mais toc-toc, qu'est-ce que tu fais là ? Ben... C'est bon ? Désastre ! Hein ? C'est quoi, ce cirque ? T'essayes de nous embrouiller ? Tu vois, je t'ai dit qu'il y avait un fantôme. Pourquoi t'as crié désastre ? J'ai dit désastre, moi ? Ah, tiens. Tu te moques de moi ? Hein ? Euh... Non, non, j'ai dit désastre. C'est un désastre. Bon, il est temps de se rendre au rendez-vous. Tâche de pas faire d'histoire. Tu crois que ton plan va marcher ? Je vais lui donner cette machine. Et pour l'argent, j'attendrai qu'il me montre Hercule. S'il s'en sert, il va devenir invisible et on pourra plus l'arrêter. L'important, c'est de récupérer Hercule. Allez, viens ! On y va, grand-mère. Oh, Jazz, mon petit Jazz. Sois prudent et ramène-moi, moi, Hercule. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Téléphone quand tu as du nouveau. L'autre ligne est en panne. Ne vous inquiétez pas, Agathe. On va retrouver Hercule. Ils emmènent grand-père. On y va. Hop. Tapie-Gé, toi tu restes à surveiller le vieux pendant que moi je m'occupe du petit inspecteur. Et s'il n'est pas seul ? Avec la machine, je disparais. Comment tu veux qu'il mette la main sur l'homme invisible ? Et Quincy ? Quoi ? Tu viens me chercher après ? T'inquiète, l'imbécile. J'ai failli attendre. Quel plaisir de te revoir. Où t'as mis le pognon ? Je veux voir Hercule d'abord. T'as pas bien compris ? C'est moi qui fixe les conditions. J'ai la machine. Pour le reste, je veux voir Hercule. Tu me prends pour un débutant ? Tu crois que j'ai pas compris ton piège ? Je m'en fiche de ton fric. Avec ça, je vais pouvoir m'en faire plein. Où est Hercule ? Il est avec cet imbécile de Stanley. Je leur ai fait une petite surprise. Ils vont pas tarder à faire boum. J'ai piégé leur voiture. Vous êtes fous ! Bouge pas, j'ai des projets pour toi aussi. Hé, bébé bonbon. Non, non, non ! Je me mets bien à sortir de là. Au secours ! Au secours ! Perdu ! Oh non ! J'attends ce moment depuis si longtemps. Pour une belle explosion, c'est une belle explosion. Hercule ! Regardez ! Génial ! Pas fâchis de vous retrouver, les enfants ! Au secours ! Au secours ! Lâchez-moi ! Arrêtez ! Attrape-moi ! Ma chérie ! Tu l'aurais vu s'envoler dans les airs ! Mais comment ça se fait qu'il est pas devenu invisible ? Ben, c'est à cause des fantômes, ils voulaient jouer au ballon l'autre jour. C'est vrai, même qu'il était tout dégonflé. Et alors, papy, il a transformé sa machine en gonfleur. Euh, ouais ? Ça marche avec les bonbons ? Tu es tellement ingénieux, mon chéri. Puisque t'es si ingénieux que ça, tu peux peut-être nous réparer notre boule de cristal. Elle marche plus. C'est qu'elle en a assez d'entendre tes sordettes, ma pauvre Alice. Et Stanley et Quincy ? Ils doivent être retournés en prison à l'heure qu'il est. Tu aurais vu la tête du commissaire Doug quand il a vu Quincy. Tu veux qu'on rentre, Quincy ? Je m'en fiche, je me vengerai. Je m'en fiche, je m'en fiche. Bully, disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.